Goutte Morgene! Nous étudions en serechette de Ruin, perek vav, mishna zayn, He Akhin Ashutafin, il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire le mot Ashutafim, on l'expliquera ensuite. He Akhim She'ayu Ochlin dans la Gemara c'est pas écrit, Rashi dit qu'il ne faut pas le dire. He Akhim She'ayu Ochlin Al Shulchan Aviyem Il y avait des frères qui mangeaient sur la table du Père, à la table du Père plus précisément. Soir, ils ont chacun, non j'ai pas lu d'abord. Et je commence à traduire directement. Il y avait des frères qui étaient associés, ou plutôt des frères ou des associés. Juste simplement, c'est le même principe. On peut se retrouver dans une situation où on vit tous autour d'un grand propriétaire, et on est tous ses employés, on a tous nos petites maisons, on vit tous sur son compte. D'accord, c'est le même principe. Donc on va parler que des frères, et voilà. Et Achim, Chayou, Ochlin, Al-Sholchan, on avait des frères qui vivaient tous autour de leur Père. Ils mangeaient tous à la table du Père, c'est-à-dire qu'ils étaient, on va expliquer directement, on dit ce qu'il faut. Ils mangeaient sur le compte du Père. Le Père, il leur donnait chaque mois leur repas. Peut-être qu'ils travaillaient aussi pour lui, peu importe. Avec lui, mais en tout cas, ils vivent tous un mode de maison comme ça, où on est tous dans le domaine du Père. Le Père, il nous donne à chacun, on est encore jeune, étudiant, il nous donne à chacun sa panassa pour le mois. Donc on vit sur son compte, d'un côté. Mais Misa Chény, d'un autre côté. On dort chacun dans sa maison, on a chacun notre petite vie. D'accord, vous avez compris le principe ? On en fait une grande cour, une cour où mon père, très riche, il a, lui, il nous finance, moi et mes 14 frères et sœurs, chacun a sa petite maison. Et en plus, ça, il y a même aussi un autre voisin en face. D'accord ? Un seul, il faut un étranger. C'est important d'avoir un étranger, sinon, c'est pour eux, on va avoir besoin ça pour la fin de Mishnah. Il y a un étranger et on est, alors on va prendre, on est trois frères avec le Père aussi, donc ça fait maintenant quatre maisons. Non, on vit sur le compte du Père. Littéralement, la Mishnah nous dit qu'en fait, on mange vraiment à sa table et on a chacun notre petite maison dans laquelle on dort. Le partenariat, il nous précise qu'en réalité, c'est pas qu'on mange à sa table, mais c'est lui qui nous finance pour qu'on mange. D'accord ? Ok, donc maintenant, on est dans la cour, on est combien de personnes ? On reprend, on a le voisin, on est les trois frères et on a le Père, ça fait cinq. Sauf que d'un autre côté, on a quatre qui forment un et un contre nous. Qu'est-ce qu'on fait ? La Mishnah me dit, ben, « Tsebrichin irouv l'ekol ikhad ve'ekhad » « Chacun devra payer sa cotisation, son pain. » Soit, d'abord, principe élémentaire, je vais le préciser, c'est que lorsqu'on est dans une, on veut faire un hérouv ratzérote, on est par exemple trois voisins, chacun doit amener un pain. S'il y en a un qui n'a pas amené son pain, ça veut dire qu'il n'a pas participé au hérouv, et dans ce cas-là, il nous interdit de porter, on ne s'est pas associé. Pour pouvoir s'associer, il faut que, le principe général, c'est qu'en fait, on a chacun son domaine privé, très privé, avec un domaine plus mechouta, enfin en copropriété, qui ressemble au rechoutar abim. Pour pouvoir permettre de porter, de faire sortir des maisons jusqu'à la cour, alors abim, on fait un décret, je le mets à l'air, qu'on doit faire un hérouv, mettre un hérouv ratzérote, qui va exprimer en fait qu'on est devenu une très grande famille, tout ça. On est tous dans un seul grand domaine, on n'est pas chacun chez soi, et la cour pour nous tous, on est non, on est tous pour tous, on vit tous ensemble, d'accord ? On est tous ensemble. C'est le principe général du hérouv. Lorsqu'on est maintenant, donc trois personnes qui vivent dans une cour, on doit tous donner un pain, s'il y en a un qui ne donne pas le pain, il est interdit aux autres de porter. Il a la solution, quoi, vous vous rappelez ? D'annuler son rechout, s'il veut, ce qu'on a expliqué dans les messages précédentes, on va en parler dans quelques lignes, c'est pour ça que je le rappelle. Il peut aussi annuler son rechout, dire que je renonce à mon droit de porter de chez moi, et dans ce cas-là, les autres, ils vont prendre le droit de porter, eux, que pour eux tout seuls, et dans ce cas-là, ils pourront ensuite porter de leur maison, et lui, il restera à l'écart. D'accord ? Ça, c'est la notion générale. Là, on parle maintenant, si toutefois, moi, j'ai trois maisons dans ma cour, et une maison avec moi-même, évidemment, vous comprenez, j'ai pas besoin de mettre trois aéros, c'est moi, même si je dois sortir de chez moi pour pouvoir repartir à l'autre porte, c'est tout, c'est moi, je suis un seul propriétaire. Si j'ai les mêmes invités qui viennent chez moi, on peut facilement tous changer. D'accord ? Mes enfants qui habitent dans la cour d'en face, ils viennent, ils vont chez moi, des fois ils dorment ici, moi je redors là-bas, on est tous là. Ça n'est pas la peine qu'on mette deux pains, on est une seule maison, même si concrètement, on est, il y a deux fois quatre murs différents. Ok. Là, la notion, elle est plus délicate. Ça ressemble un peu aux voisins qu'on avait dans la mécha précédente, où finalement, d'une part, on a chacun son petit foyer, on a commencé à être des jeunes couples, chacun a sa vie, et c'est... D'accord ? Mais d'un autre côté, on est quand même en rapport avec le père. Donc on dort chez soi, pire que ça, comme je vous ai dit, pour la lacha, retenez, et aussi, on ne mange pas chez le père. Si jamais on mange chez le père constamment, pour le Shabbat, ça s'appelle qu'on est tous, c'est l'invité du père, ça s'appelle que ma com pita gorem, l'endroit du pain, c'est lui qui provoque le statut. Ça s'appelle qu'on dort tous, on est tous chez le père. D'accord ? Donc c'est même pas la peine de faire un rouvre, on est considéré comme un... Là, on parle qu'en fait, non. On est tous venus pour le... On vit autour de lui, mais on mange chez nous, et c'est lui qui nous finance. Alors là, on se retrouve dans une situation particulière. Que quoi ? Alors la Misha nous dit, d'abord, vous devez chacun donner un rouvre. Mais là, je rappelle. C'est ce que la Misha va nous dire à la fin, en fait. Je préfère sauter et le lire tout de suite avec vous. Et ma taille, et je saute le Léfikah, et je passe à la suite. Et ma taille, dans quel cas ça a été dit que chacun doit donner un rouvre ? Dans le cas où ils vont aller mettre leur rouvre chez quelqu'un d'autre. Mais si toutefois le rouvre venait dans leur propriété, au chen, imaim, diurin, bechatzer, qu'il n'y a pas d'autres habitants dans cette cour, ils n'ont pas besoin de donner un autre rouvre. Et j'explique un peu mieux là. Comme ça, on a fait des mots. Et on explique comme ça. Donc, on est maintenant trois frères, le père et le voisin. S'il n'y a pas de voisin en face, alors la Misha m'enseigne la dernière phrase de la Misha, s'il n'y a pas d'autres habitants dans la cour, ils n'ont pas besoin de faire un rouvre. Vous savez pourquoi ils n'ont pas besoin de faire un rouvre ? Parce qu'on est déjà considéré comme un rouvre. On mange tous du même pain. Puisque c'est le père qui nous finance les trois frères. Si on n'est que là, il n'y a pas d'autres voisins en face, on est tous là. Alors, c'est quoi le principe du rouvre ? C'est de s'associer. On est déjà associé. Tous les jours, on mange sur le même compte. C'est le même principe qu'on a introduisé dans la Misha précédente. On a certes quatre maisons indépendantes, mais on est considéré qu'on a déjà fait le hérouvre. Pourquoi ? Parce qu'on vit sur le même compte. On est quatre maisons indépendantes, mais on a besoin de faire le hérouvre. Du coup, si on est tout seul, on n'a pas besoin de faire le hérouvre. S'il y a un voisin en face, mais que le hérouvre, il arrive dans une de nos quatre maisons, chez le père, je ne sais pas si c'est précisé, je pense que c'est que j'ai le père. Je ne sais pas. Et ça arrive au moment chez le père. Ah, on met le hérouvre chez nous. C'est bien, tu as ajouté un hérouvre parce qu'on a déjà, nous, notre hérouvre constant chez notre père, parce qu'on vit sur son compte. Donc finalement, le voisin, quand il a mis le hérouvre chez le père, il a mis le hérouvre chez le père, qui était déjà associé avec, associé dans le hérouvre avec les trois autres enfants. Si nous, on doit prendre notre hérouvre et l'amener ailleurs, alors là, se soulève de nouveau le problème. Que, ah, vous devez donner un hérouvre, parce qu'en fait, le fait que vous devez apporter le hérouvre à l'extérieur, ça signifie qu'énalement, vous ne pouvez pas avoir fait un hérouvre indépendant puisqu'on est tous dans le même cours. Vous êtes tous dans le même cours et vous n'avez pas fait un hérouvre indépendant, chacun doit donner son pain. C'est le même principe qu'on avait. On est considéré comme quatre maisons indépendantes qui ont déjà fait un hérouvre. Si on est vraiment tout seul, on s'en sort. Si on doit donner un hérouvre avec quelqu'un d'autre, là, on renait le problème que, dans ce cas-là, le fait qu'on était tous associés, on n'était pas vraiment associés. Maintenant, il va falloir s'associer, donc chacun va devoir donner un hérouvre. Si le hérouvre, il va venir chez vous, dans la maison, alors là, ça s'appelle que le hérouvre, maintenant, il est arrivé dans l'endroit, on est déjà de toute façon associés, donc ça y est, un seul pain de l'extérieur qui vient, ça suffit. Nous, on a notre pain constamment chez notre père. D'accord ? C'est le principe de la Mishnah. Et maintenant, je reviens sur la petite phrase qu'on a un peu sautée, très simple, vous allez le traduire tout seul, même les Fikars, c'est pour ça. Puisque chacun, il doit donner un hérouvre, participer, lorsqu'ils vont emmener chez le voisin, il va venir chez le voisin, s'il y en a un qui a oublié et qui n'a pas donné son hérouvre, mais va-t-elle être réchuteux, il devra annuler son réchuteux aux autres. Puisque, on est dans la configuration, il faut amener le pain chez les autres, chacun, il doit participer. S'il y en a un qui n'a pas amener son pain, il interdit à tout le monde de porter, puisqu'il interdit à tout le monde de porter, il devra annuler son réchuteux aux autres. C'est clair ? J'espère, on va en prochain, que c'est assez clair. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Bats-la-Khaka-Kol-Tou. Salam.